Et on vous l'annonce depuis quelques jours maintenant, il est avec nous en vidéo sur Zoom, Patrick Fiori. Salut Patrick ! Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va super, je crois que tout le monde est avec impatience que ce virus nous quitte, enfin qu'il nous foute la paix, qu'on puisse tous faire notre métier convenablement, sérieusement. Voilà, donc ça va, ça va. Ouais, top. Je fais de l'analytique pendant ce temps, et j'ai la chance de pouvoir un petit peu parler avec vous, et du coup parler aux gens, au travers de vous, donc c'est plutôt agréable. Personnellement, tu le prends comment du coup, cette situation-là, fataliste, ou un petit peu énervé par ce qui se passe ? Énervé, ça c'est le prénom, mais je fais comme tout le monde, je tente d'essayer de bien me comporter, chose que je fais depuis de nombreux mois maintenant, presque, on va parler en années malheureusement. Oui, c'est vrai. Voilà, mais voilà, j'applique les gestes barrières, je fais attention à tout, même beaucoup plus que ce qu'il faudrait. Je pense aux gens, je pense à moi bien évidemment, je pense aux gens autour, je pense aux restaurateurs, je pense au corps médical, je pense à tous ces gens qui, pour certains, attendent d'avoir du boulot, et pour tout le corps médical qui a un travail incroyable à faire, voilà. Et nous prouvent chaque jour qu'ils arrivent à nous accompagner dans ces moments douloureux. Donc j'attends, j'attends de pouvoir avoir ce fameux rendez-vous avec ce qui est le plus important pour moi, les gens, voilà, d'aller pouvoir donner du spectacle, échanger des moments, faire des chansons ensemble. Mais je pense que je peux avoir la parole-là pour tous les artistes qui ont envie vraiment de se manifester, d'avoir des rendez-vous, quoi. Je crois que c'est ce qui nous tient. Les rendez-vous dans la vie, ça nous donne des moments formidables. Bon, on espère que ça arrivera, en tout cas, le retour le plus vite possible, évidemment. On l'espère. On va y aller. L'été ou l'automne, ça semble la bonne date, en tout cas, à annoncer. Bon, en tout cas, sur une note plus positive, on va parler de ton dernier album, Un air de famille. Alors déjà, sur la pochette, tu as mis une photo de toi, petit. Tu avais quel âge ? Je ne sais pas, j'ai 7 ans, non ? Un peu comme ça, ouais, à peu près. J'avais déjà les cols un peu en papillon, là, on était habillés comme ça un peu à l'époque. Et puis, je trouvais ça intéressant de montrer, finalement, que moi, déjà enfant, j'avais ce souhait de chanter, quoi. Ça me plaisait, ça me produirait du plaisir. Et en sorte de chanter, je n'imaginais pas que ça puisse éduire aussi d'autres personnes que moi, ou en tout cas que l'entourage proche, famille. Et j'ai eu envie de faire ce petit décalage entre l'enfant que j'étais, qui n'a jamais perdu ses rêves et ses envies, et l'homme que je suis devenu, finalement. Il y a juste un élément très perturbateur qui est venu en plein milieu, c'est la musique. Et l'envie d'offrir, l'envie de donner du plaisir aux gens, de leur raconter des histoires, de leur chanter des chansons. Donc, voilà, je trouvais ça sympa. Et puis, par rapport au titre de l'album, « Aideurs de famille », je trouvais que c'était de circonstance de mettre une photo d'un petit minot et du garçon que je suis devenu. En tout cas, entre toi, petit, et toi, aujourd'hui, c'est la même tête, je te rassure. On le reconnaît direct. Oui, en plus, il n'y a pas de profil, sinon on voit que j'ai un gros nez, tout ça. Mais non, mais c'est ça, en fait. Je crois qu'on ne perd jamais notre âme d'enfant et certainement notre visage aussi. Moi, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une ressemblance intéressante. Alors, c'est drôle. Qui c'est qui a eu l'idée, du coup, de mettre ça ? C'est toi, directement ? Oui, oui. Moi, et puis j'ai retrouvé aussi des vieilles photos du côté de Cassie qui ont été prises par ma tante, Gilbert, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, où on pouvait choisir son filtre, où déjà, c'était là comme ça et c'était beau. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que déjà, quand je regardais la mer à cette époque-là et je faisais semblant de pécher, je pensais déjà à la musique, déjà à me retrouver avec des gens dans le partage, pas spécialement à la scène, aux télévisions, enfin, pas à tous ces trucs-là. Mais je pensais déjà à donner du plaisir aux gens, quoi, à me dire, tiens, je crois que je vais être utile, en fait, dans ma vie. Et c'est ce que j'ai été. Alors, l'album est dispo, donc, depuis octobre dernier. 13 titres dessus. De quoi tu nous parles tout au long de tes chansons sur l'album ? Ouh là là, je parle de plein de sujets. Là, je parle de ce qu'on est en train de vivre. Une chanson qui s'appelle, par exemple, nous ne le savions pas, une chanson écrite et composée par Jean-Jacques Goldman qui parle de ce monde qu'on a connu et de ce monde qu'on va connaître après, à savoir comment on va se comporter, comment ça va se passer. Je parle de séparation, je parle d'enfants victimes de divorce, en tout cas, de comment on peut, comment les enfants ont les choses dans leur tête, comment est le comportement des adultes autour d'eux. Une chanson écrite et composée avec Soprano qui s'appelle « Ne m'oublie pas ». Ensuite, il y a une chanson avec lui aussi qui s'appelle « Si tu tombes », une chanson sur l'amitié, parce que moi, l'amitié, c'est quelque chose d'important. Je parle de l'enfance avec Florent Pagny. Je parle d'un air de famille où finalement, on semble tellement différents les uns des autres, mais finalement, non, parce qu'on a tous un air de famille. Bref, des sujets de société et parfois des choses un petit peu plus profondes, des choses un petit peu plus légères aussi. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, de toute façon, dans mes chansons, c'est beaucoup de l'avis des gens et un petit peu de la mienne. C'est ça qui m'intéresse en fait. Alors, tu parlais effectivement de Soprano, de Florent Pagny. C'est un petit peu la famille aussi finalement pour toi ? Oui, c'est la famille parce que je crois qu'en amitié, dans la vie, on ne choisit pas d'être ami avec quelqu'un, on choisit dans les deux sens. Donc, ces gens-là, que ce soit avec Sopra, avec Slimane, ou avec Jean-Jacques Goldman, ou Zucchero, ou Johnny, ou le Normand, de ces gens-là, c'est une envie commune de travailler à un moment ensemble ou peut-être pour longtemps, c'est le cas, parce qu'on a des choses en commun. On a déjà envie de faire des chansons et puis envie de raconter des histoires. Et quand on s'aperçoit qu'on a une partie de l'histoire et que l'autre personne en face a l'autre partie, on décide de faire une histoire ensemble. Et c'est pour ça que j'ai de belles collaborations depuis de nombreuses années, des envies, d'amitié des deux côtés. Et ça donne, entre autres, cette amitié avec Soprano qui, de jour en jour, je peux vous le dire, nous renforce encore plus fort. C'est très intéressant. Les rencontres humaines, déjà, tout simplement me plaisent, mais quand elles sont en plus artistiques et quand elles nous enveloppent un peu comme ça, comme une grosse couverture, et qu'elles nous tiennent chauds, je trouve ça génial. Et alors, parmi les rencontres, il y a également Angelina que tu as pu coacher dans The Voice Kids. Angelina qui est repartie avec le trophée de The Voice Kids. Mais oui, Angelina, elle grandit là. Elle est en train de faire un album. Sa tournée a été malheureusement reportée par rapport aux événements. Mais voilà, je la suis de près, Angelina, une famille formidable, une artiste géniale qui, je pense, va jamais cesser de nous surprendre. Elle est en train de faire de belles choses, oui. Et donc, sur l'album, il y a Angelina, une chanson qui s'appelle « Sur les épaules de mon père ». Je trouve que c'était intéressant parce que moi, petit, j'étais sur les épaules de mon papa et je voyais la vie sous un angle différent. Et j'avais envie d'exprimer ce sentiment. Et j'ai rencontré un papa il n'y a pas longtemps qui a écouté l'album et qui m'a dit « C'est ma préférée, celle-là ». Quand j'étais petit, j'étais sur les épaules de mon papa et j'avais le sentiment d'être invincible. Je comprends vraiment ce qu'il veut dire. Comme quoi, ça parle finalement les histoires du quotidien. Alors, Angelina, dès sa victoire, tu savais que tu voulais faire un titre avec elle ou c'est venu après un petit peu par la suite ? Je pense que même si elle n'avait pas eu de victoire, j'aurais fait une chanson avec ou pour Angelina. Parce que c'est vraiment… Enfin, je ne sais pas, pour ceux qui la connaissent, ils se retrouveront dans ce que je dis. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment une très, très belle personne. C'est une jeune fille incroyable, bourrée de talent. Et puis surtout, elle écoute des gens. Et voilà, elle est pleine d'envie, de conviction, pleine d'envie d'aider des associations, d'être là pour les gens. Voilà. Et ce n'est pas juste un truc genre fake. Ce n'est pas juste, je veux le faire pour être… Je pense qu'elle est profondément comme ça et qu'elle a le don de soi. Et qu'elle a envie d'aider les autres. Donc, je trouve ça génial. Ça fait partie de l'éducation aussi. Mais déjà que ça commence si tôt, je pense que si ça continue comme ça, ça peut devenir une enfoiré aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Effectivement, effectivement, dans le bon sens du terme. Au milieu des restos du cœur peut-être parce qu'elle a cette conviction et cette bienveillance. Alors, pour continuer dans la parenthèse The Voice, tu seras coach dans la saison anniversaire qui a lieu dans les prochains mois. Tu as plus d'infos par rapport au tournage, aux diffusions ou pas encore ? Moi, j'ai plein d'infos, mais je ne peux pas vous communiquer. D'accord. C'est la chaîne qui doit le faire et la boîte de prod. Mais juste pour dire que ça a été une saison de dingue, la saison All-Star. Voilà, on a tourné déjà quelques petites parties, mais c'est assez impressionnant. Ce qui est génial dans cette aventure, c'est déjà qu'il m'a appelé parce que j'avais envie de faire les adultes depuis longtemps. Parce que les kits, évidemment, ça m'éclate, mais j'avais envie aussi de faire mes preuves en tant que coach chez les adultes. Et là, ils ont rajouté un cinquième fauteuil. Donc, c'est génial. Parce que quatre fauteuils, c'est ce qui existait. Le cinquième, c'est avec moi. Et ce qui est super, c'est que la saison All-Star a réuni des artistes, en tout cas, qui ont déjà fait The Voice et Kids et Adultes. Oui, qui ont marqué les différentes saisons. Voilà, c'est ça exactement. Les dix ans, en fait. Et du coup, moi, je me retrouve en tant que cinquième fauteuil et tout à fait vierge de beaucoup de choses puisque je n'ai jamais été le coach qui a dit oui ou qui a dit non. J'étais juste le coach-là qui allait découvrir. Donc, ça m'a donné une petite force supplémentaire, finalement. Ils m'ont appelé, mais je crois qu'ils n'avaient pas réfléchi à ça. Bon, on l'espère qu'ils ne regrettent pas, en tout cas. C'était génial. C'était génial. J'ai passé vraiment, en tout cas pour ce qu'on a tourné, des moments vraiment extraordinaires. Alors, pour revenir sur l'album, tu as choisi récemment le titre On se love comme nouveau single qu'on vous a fait découvrir sur leur FM. Un titre porteur d'espoir, finalement, vu la situation qui est toujours compliquée en ce moment. Oui, ne pas perdre l'envie de se lover, l'envie de s'aimer, l'envie de dire aux gens encore qu'on les aime. Parce qu'on est dans une période tellement anxiogène, je me dis que ça serait vraiment dommage qu'on puisse toucher ces points sensibles, ces points essentiels, ce qui font notre naissance et notre vie, c'est-à-dire qu'on est fait d'amour et ça, il ne faut jamais que ça disparaisse. Donc, bien évidemment, on se regarde un peu de travers, on se toise et on a toujours un sentiment de peur vis-à-vis des choses. Mais je pense que ce sentiment profond, il faut le garder éveillé, il faut vraiment le garder comme une flamme. Donc, on se love, c'est juste, n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'au fond de vous, vous avez ça, vous avez cette flamme-là et qu'il faut toujours qu'elle soit animée et qu'elle soit illuminée. Donc, OK, on traverse une période très, très difficile, mais on va se lover à un moment ou à un autre et on va pouvoir le faire. On va pouvoir continuer à s'aimer, comme on le faisait très bien auparavant et surtout garder ce sentiment profondément en nous pour le faire rejaillir encore plus fort quand on en aura l'occasion. Oui, malgré les gestes barrières, malgré la distanciation sociale, il faut garder toujours ça au fond de soi et pouvoir le ressortir au moment où on pourra le faire. Mais je le dis dans la chanson, malgré les silences, malgré les distances, donnons-nous une chance. Voilà, donnons-nous une chance de s'aimer encore et de se lover. Voilà, c'est ça. Alors, je voulais parler également en quelques mots de ton premier livre au CD pour les enfants que tu as sorti à l'automne dernier, pareil. Zino Déménage, c'est quoi l'histoire et d'où c'est venu l'idée ? Alors, Zino Déménage, et là, d'ailleurs, j'étais en train de valider le deuxième. Ah ! Il y a le deuxième qui ne va pas tarder. Zino Déménage, en fait, j'ai toujours été très, très admiratif et touché par les histoires du soir, par évidemment l'enfance, mais tout ce qu'elle accompagne, quoi. Je trouve que c'est génial. Les enfants, ça nous met à une altitude zéro, c'est-à-dire que ça remet les pendules à l'heure, je dirais. Et j'ai toujours aimé ça, accompagner les enfants. Déjà, dans ma jeunesse, j'avais pas mal de nièces et de neveux autour de moi et je m'en occupais avec un grand plaisir. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup séduit et beaucoup plu. J'avais dans la tête d'écrire des histoires pour enfants, mais ce n'était pas concrétisé. Je pense qu'il fallait que les années passent et que je me fasse, que ce soit de The Voice Kids ou aux histoires que j'ai racontées déjà à mes neveux et nièces, parce que je n'ouvrais pas spécialement des livres, en fait. L'histoire, c'était moi. Et on faisait des paris comme ça quand ils étaient enfants. Ils me disaient, « Tonton, raconte-moi une histoire, l'histoire du soir. » Et donc, j'inventais d'un coup une histoire. Il y en avait certaines qui voulaient rien dire. Et puis, quelques dizaines que j'avais mis de côté parce que je trouvais que c'était intéressant, en ce sens que quand on voit un enfant qui ressent quelque chose quand on raconte une histoire, c'est qu'il y a quelque chose de bon derrière qui t'a fait réagir. Et je me suis servi de ces histoires racontées par la générosité et par le cœur. Du coup, j'en ai mis quelques-unes de côté. Et puis, on est venu me proposer, voilà, de ça, d'écrire des histoires pour enfants. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que j'en avais quelques-unes de côté. Et j'ai imaginé ce personnage, la Zino, qui est né dans ma tête et qui est né dans mon cœur. Et je me suis dit que ce petit garçon un peu audacieux, très poli est un peu, enfin, je dirais même très, très actif, mais surtout qui a un regard sur l'autre qui est bon, un garçon généreux. Je trouve que c'était intéressant de lui donner, de lui laisser sa place. Alors voilà, j'ai imaginé le petit Zino qui évidemment va grandir avec son petit frère, avec ses parents et qui va avoir des histoires assez intéressantes. Et là, la première, oui, s'appelle Zino déménage parce que j'avais envie d'aborder le thème du déménagement pour les enfants. C'est toujours assez perturbant d'écouter un endroit pour en trouver un autre. quel que soit le déménagement, ça peut être un déménagement physique d'un appartement ou d'une maison ou ça peut être un déménagement d'école ou ça peut être un déplacement. Voilà, c'est toujours un peu particulier. J'avais envie juste de les accompagner pour avoir vécu ça 19 fois, le déménagement. J'avais envie de les accompagner et de leur dire que voilà, ce qu'on peut regretter de laisser finalement, on ne laisse rien, juste on garde les choses en plus, on a au fond de nous des choses en plus et on les ramène avec soi. On ne perd rien dans la vie, on ne fait que gagner, on ne perd pas. Et donc, tu nous disais qu'il y a le deuxième qui est en train d'arriver ou qui va arriver là d'ici peu, c'est ça ? Écoutez, je l'ai validé il y a une heure, je ne peux pas vous dire mieux, je ne vous rends pas de bêtises et voilà, j'ai déjà le titre, j'ai vu les illustrations de Yann Tisseron et c'est magnifique, j'ai trouvé ça super, ça m'a ému. Donc voilà, la chanson, elle est là aussi, le livre avec le CD, tout est prêt et ça part vers les plateformes de fabrication là dans la semaine. Donc je pense que d'ici un mois ou deux, on aura accès à ce deuxième volume. Eh bien parfait, bonne exclue du coup pour l'ORFM. Pour conclure, en 30 secondes, je te laisse la parole libre finalement pour dire ce que tu souhaites à tous les Lorrain qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment et qui ont hâte sûrement de te retrouver sur scène. Alors déjà, je peux juste vous dire connaissant bien votre région que je la trouve magnifique puisque mon papa était déménageur donc on en a fait quelques-uns les déménagements là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous dire que je me languis de vous retrouver, d'avoir des rendez-vous et de pouvoir venir chanter, faire mon métier, ma passion auprès de vous et je sais si ça me manque beaucoup avec vous, avec les autres bien sûr mais là, en ce qui concerne, je vous parle à vous et vous dire aussi qu'on va s'en sortir de tout ça. Je ne suis pas le mec le mec porteur d'espoir mais en tout cas, je garde ce sentiment d'espoir profond en se disant qu'on va y arriver si on fait attention avec ce qu'on nous a annoncé là, avec tout ce que l'État nous a annoncé, je pense qu'on peut arriver à essayer de se lever et essayer de se retrouver si on est bien sérieux avec tout ça. Donc, première chose, soyez bien sérieux. Deuxième chose, surtout prenez soin de vous et prenez soin des gens autour de vous que vous aimez. Avec les beaux jours qui arrivent avec le soleil, ça va nous donner un petit peu plus le sourire. On va prendre un petit peu des couleurs. J'espère que la suite va suivre et vous savez à quel point elle est importante. Et gardons l'espoir également, c'est super important. Toujours, toujours. L'espoir fait vivre. Ce dicton-là, on n'a pas inventé pour rien. On va y arriver. Eh bien, super. Merci beaucoup Patrick Fiori d'avoir été avec nous cet après-midi. Avec grand plaisir. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada